On est installé ici à 40 ans depuis novembre 1996. L'activité de boulangerie, pâtisserie et snacking. On a fait la demande pour obtenir l'appellation Boulanger de France et on a obtenu ce label puisqu'on remplissait toutes les conditions nécessaires à l'obtention. Boulanger de France, c'est accepter d'être transparent envers les consommateurs quand on n'a rien à cacher. Ce qui différencie un artisan boulanger d'un vendeur de produits de la boulangerie industrielle, c'est ce qu'on appelle le fait maison. Boulanger de France, c'est un label qui a été créé par la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie. Ce nouveau label garantit que non seulement le pain est fabriqué sur place, mais également les croissants, les pains au chocolat, toute la viennoiserie, mais aussi toute la pâtisserie et aussi le snacking, les quiches, les pizzas et les sandwiches. La baguette, le croissant, ce sont des emblèmes de la France. On ne peut pas les donner à des machines ni à des industriels. Pour devenir boulanger de France, il faut faire la demande. On doit remplir toute une charte de qualité et de transparence sur nos produits. Donc on a eu un contrôle poussé pour tout vérifier. Accepter d'avoir le label Boulangerie de France sur la façade de notre magasin, c'est aussi accepter d'être contrôlé plusieurs fois par an. Le métier de boulanger, c'est un métier ancestral, c'est l'image de la France. Et on n'a pas envie de se faire manger par des moins forts que nous. On forme des apprentis qui deviennent pour beaucoup ouvriers. Et certains même sont devenus patrons et ils ont leur entreprise. On a toujours privilégié nous la qualité des produits. C'est pour ça que pour notre tradition, on utilise une farine label rouge. C'est la garantie pour les consommateurs d'acheter une baguette de tradition dans laquelle il y a uniquement de la farine de blé, de l'eau, du sel et de la levure. Nous, on fait tout maison. Constamment, on est à l'écoute des clients et on essaye de leur proposer ce qu'ils attendent. Récemment, on a lancé le pain bio parce qu'il y avait de la demande. De plus en plus, les gens cherchent à manger bon. A bientôt sur TV.tv